J'en veux, s'il vous plaît. J'en veux. Le grand miracle est déjà là. Amen. Tout est à quand ? Accompli. Jésus a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, les plus grands fêtes, ce n'est pas le jour de la naissance de Jésus, c'est le jour de sa résurrection. Parce qu'il nous a délivrés. C'est notre délivrance. Le roi, aujourd'hui, il rentre dans votre famille. Vous allez manger avec votre famille. Amen. À partir de 11. Amen. On va comprendre la parole de Dieu. Le titre, c'est quoi ? Apparition à Marie Magdala. 11. Cependant, Marie s'est tenuée dehors, près des sépulcres, et pleura. Comme elle pleura, elle s'est baissée pour regarder dans les sépulcres. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Il lui dira, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle répondit, « Parce qu'eux ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ont le mis. » On s'arrête ici. Qui ? Jésus a l'apparu le jour de sa résurrection. C'était qui ? Marie Magdalena. Elle pleura parce qu'elle n'a pas trouvé le corps de son Seigneur. Regarde l'amour de cette femme. L'amour vient de la reconnaissance. Elle a eu la reconnaissance. C'est que Jésus l'a sauvée de la mort. Elle a failli se tuer. On a la vie. Et si Jésus n'était pas là, elle serait morte. Beaucoup de nous, on oublie d'où Jésus nous a fait sortir. Elle, elle n'a pas oublié. Elle est venue après Pierre. Marie Magdalena, elle n'a pas guéri les malades ou ouvri les yeux des aveugles. Mais elle a vu Jésus ressusciter. Qui doit être à voir Jésus ressusciter ? Qui ? Sa mère. Sa propre mère qui doit s'en apparaître Jésus. Parce que c'est elle qui a porté où ? Dans le ventre pendant neuf mois. Elle a subi de la souffrance. Sa maman, elle était un peu perdue. Elle a oublié ce que son fils dit. Je serai ressuscité troisième jour. C'est Marie qu'elle n'a pas oublié ce que Jésus a dit. Amen. Elle n'a pas dormi. C'est qui ? Magdalena qui n'était pas tranquille. Qu'elle n'était pas, quoi ? En paix. C'est pourquoi Jésus dit, Maudit l'homme qui confie à l'homme. Votre mère, votre père peut vous abandonner. Mais moi, je ne vous abandonne jamais. Jésus attendait que c'est sa propre mère qui doit s'en soucier. Mais c'est la femme. Quoi ? Magdalena l'a prostituée. Elle n'a pas dormi. Parce qu'elle a gardé la parole. C'est lui qui aime Dieu. Elle garde la parole. Et Jésus dit, Si tu m'aimes, tu gardes ma parole. Comme elle s'en soucie, qu'on ne voit pas le corps, qui s'est l'apparu ? Deux anges. Quand quelqu'un a son souci de Dieu, Dieu vient toujours, quoi ? La fortifier. Dieu l'a fortifiée à travers les deux, les deux ans, c'est l'apparu. Ça l'a donné quoi à Marie ? La force. Mais quand quelqu'un ne s'en soucie pas de Dieu, de son bien-être, quelqu'un qui aime Jésus de tout son cœur, elle s'en soucie du bien-être de Jésus. Regarde la révélation que Jésus a parlé hier. Qui a invité Jésus ? Quand Jésus, oui ou non, était ses Marthe et Marie. Qui a invité ? Marthe ou Marie ? Marthe. Mais Marie, elle a saisi la grâce. Vous voyez ? Ce n'est pas question de temps. Vous êtes là. Je donne l'exemple. Peut-être depuis 1902, celui qui vient d'arriver va saisir votre grâce. Jésus dit, ce sont des prostitutions, des voleurs qui sont ici dans la table de mon père. Il n'a pas dit que c'est lui qui est religieux. Il n'a pas dit que c'est lui qui est là depuis 1919. Qu'elle guérit les malades, qu'elle guérit les possédés. Magdalena n'a rien fait. Jean n'a rien fait. Mais Dieu l'a révélé l'Apocalypse. Jean n'était pas lapidé. C'est l'amour. Aimer Dieu. C'est la plus grande richesse. Aimer Dieu. Jésus, quelque part, a été un peu déçu. C'est de vrai. Sa mère. Vous, 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 vous restez tranquille dormi de penser que votre fils, il est au tombeau. C'est elle qui doit se occuper toi. Elle est où ? C'est logique ou ce n'est pas logique ? Mais qui, c'est les vétos ? Mettez votre confiance en Dieu, votre cœur. Votre famille va toujours vous dérecevoir. La mère que vous devez valoriser, c'est l'Église. Dieu et l'Église et votre famille physique. La mère représente l'Église, l'Église. Amen. Non, non, ma fille est tout le temps à l'Église. Mon fils est tout le temps à l'Église. Écoute ce que j'ai à vous dire. Si ton fils, ta fille n'est pas à l'Église, vous m'écoutez ? Elle ne va pas te respecter. Parce que l'enseignement va à l'assonger. Va quoi ? Va à l'assonger. Ne l'empêche pas de venir à l'Église. La maman est là et le papa est là. Oh, Jésus de Nazareth, regarde mon fils. Et quand Dieu le ramène, tu es tout le temps à l'Église. Tu n'es jamais là. Mais qu'est-ce que vous voulez les parents ? Vous voulez quoi ? L'enfant avant, il ne te respectait pas. Il rentre à l'attard. Il traîne avec des gangs. Maintenant qu'il va tout le temps à l'Église, tu parles. On ne sait pas ce qu'on veut. Tu es tout le temps à l'Église. On t'a fait la vague du cerveau. Tu deviens fanatique. Mais qu'est-ce que tu veux ? Ce n'est pas toi qui a clamé à Dieu. Marie, elle a valorisé son fils. Elle est allée sur la croix. Mais c'est elle qui doit aller voir où ? Au tombeau, au cipulcre. Mais parce que Magdalena, elle valorisait l'amour de son Seigneur. Elle peut s'occuper du bien-être de son Seigneur. Quand Jésus a rendu ses Marthe et Marie, Marie a saisi la grâce. Pourtant, c'est Marthe qui l'a invité. Mais qu'est-ce que Marthe a fait dans la cuisine ? Et Jésus est là. Voilà, Marie, je vais saisir ma grâce. Elle est assis au pied de Jésus. Ce n'est pas comme ça ? Quand vous êtes marié, vous ne prenez pas soin de votre mari. Il y a votre propre sœur, elle va voler votre mari. C'est vrai ou c'est faux ? Entre guillemets, c'est ça, moi ? Marie ne connaît pas. Marie et Marthe, c'est Marthe qui est la plus proche de Jésus. Mais Marie, elle a saisi la grâce. Et du coup, c'est Marie qui est devenue la plus proche. Quand le zain était mort, Marthe est venu. C'est juste que tu n'étais pas là. Non, mets-toi à côté. Quand j'étais chez toi aussi, tu ne m'as pas valorisé. Donc, tu n'as pas gardé ma parole. Tu n'as pas la foi. Appelle-moi ta sœur. Dis-moi, peuple de Dieu. Imaginez-moi, je vais laisser Mme Jocelyne. Elle m'invite à manger à midi. Vous m'écoutez ? Oui ? J'arrive ses oeufs à midi. Non, je vais renverser. Jocelyne là, j'ai invité chez moi à midi. Qu'est-ce que je dois faire ? À quatre heures et demie, je me lève ferme. Mais, ménage. Je prépare déjà à manger pour que je puisse avoir le temps d'être avec elle. parce qu'elle vient chez moi, ce n'est pas pour manger. Parce que ça fait longtemps, on ne s'est pas vus. Oui ou non ? On a des choses à dire. Oui ou non ? Ce n'est pas cause de manger. Imaginez qu'elle arrive, je n'ai rien préparé, je vais la laisser. Il y en a qui part, hein ? Parce que ce n'est pas cause de la nourriture. La nourriture, elle en a ses ailes. Où elle n'a pas ? Parce que pour que tu le valorises, elle a besoin de parler avec toi. Elle a besoin de ton attention. Et quand la personne soucie de Jésus, elle s'occupe du bien-être de Jésus. Mais d'autres, qu'on s'occupe du confort de Jésus. Ménage, évangéliser, démoniage, je te guélie, amen ! Et vous, vous devez s'occuper du bien-être de Jésus. C'est quoi le bien-être ? Jésus ne serait pas en paix quand il n'a, mais il ne la connaît pas. Amen ! Parce que vous êtes la raison de Dieu. Dieu vit pour vous. Jésus-Christ, il est venu sur la terre, oui ou non, pour établir une alliance avec nous. Il a donné sa vie pour détirer les voiles, pour nous donner la vie éternelle. Mais la personne, elle valorise plus les choses physiques que spirituelles. les physiques, c'est momentanément. Mais spirituel, c'est éternel. Votre âme, éternelle. c'est vous, vous, ceux qui peuvent bénéficier de Jésus, vous devez se donner à lui totalement, mais pas le confort. Les deux, c'est important. Mais Marie, il a donné l'attention à qui ? Jésus a besoin de votre attention. Jésus, il ne manque rien au paradis. Mais ce qui manque, c'est votre amour. Et Marie Magdalena, elle a tant aimé. Quand tu aimes quelqu'un, tu dors. Comment vous êtes quand vous êtes amoureuse ? Dis-moi. Comment ? Vous dormez ? Si le monsieur n'est pas rentré, pas tranquille, il est là même qu'à aller voir la police. Sortir à l'avenue, même perdre la tête. Et le monsieur me dit, mais non, mais j'étais allé à l'église. Mais pourquoi tu m'as fait ça ? Le cœur n'a pas eu à lâcher. Et pour Jésus, ça ? Elle ne s'en soucie pas même si elle n'est pas à l'église. Est-ce que c'est normal ? Celui qui dans son souci plus, c'est Jésus, parce que ton mari n'a pas donné ta vie à toi sur la croix. C'est qui il t'a donné ta vie sur la croix ? C'est Jésus. Dis à ton mari, tu m'aimes. Crucifie-toi. Qui va te crucifier ? Même si la femme est la plus belle du monde, elle ne va pas crucifier pour toi. C'est vrai ou c'est faux ? C'est Jésus que vous devrez valoriser. Prenez l'exemple de Magdalena. Jésus la fortifie à travers les anges. Quand la personne s'en suit de Jésus, Jésus est toujours là pour la fortifier, pour la consoler, se suivre avec toi. Les anges sont venus fortifier Magdalena. Parce qu'elle était dans le désert. Il n'y a pas de désespoir que tu n'as pas reçu la guérison. Il n'y a pas de désespoir que tu n'as pas de mari. Elle était dans le désespoir où n'est le corps démon. À qui l'évangile était annoncé ? Aux femmes. Honneur aux femmes. Femmes, valorisez-vous. Ce n'est pas aux hommes. Honneur aux femmes. Les jours des Pâques, c'est les jours Jésus qui valorise la femme. C'est Marie aussi qui a préparé la mort de Jésus. Ce n'est pas les hommes. Où sont les hommes en ce moment-là ? Qui accompagnait Jésus sur la croix à part Jean ? C'est son dé. Et vous ne valorisez pas. Les maris disent tu ne vas pas aller à l'église. Un ! Je m'en vais. Un ! Un ! Un ! Respectez votre mari. Prenez soin de votre mari. Mais le premier mari que vous devez s'occuper c'est Jésus. Pourquoi ? C'est lui qui vous a donné la vie éternelle. Si tu ne prends pas soin de Jésus, ton âme sera perdue. Amen. C'est fort ce message. Et continuez à lire. Nous en repérons. Quatorze. Quels sont les messages que vous devrez retirer ? Quand je valorise Jésus, il va me fortir. Les ondes sont devenus fortifier qui ? Magdalena. Quatorze. En disant cela, il se retourna. Elle vit qui ? Jésus. Debout. Mais elle ne savait pas qu'il était Jésus. Jésus lui dit femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle pensait que c'était le jardinier. Elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'emporte, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Et Jésus lui dit « Marie ! » Elle se retourna, lui dit « Hébreu, Rabouni. » On s'arrête là. Elle l'avait connu quand Jésus l'a appelé en son nom parce qu'il y avait une intimité. Quand quelqu'un a une communion avec Dieu, elle reconnaît la voix de Dieu. Au début, elle n'a pas reconnu. Femme, qu'elle cherches-tu ? Seigneur, si... Oh, c'est beau. J'aime trop cette histoire. Si c'est toi qui l'as pris, c'est beau. Hein ? Montrez-moi. Et Jésus dit « Marie ! » Jésus l'a appelé doucement. Elle s'est retournée Rabouni. Fermez la Bible. Amen. J'ai Marie Magdalena. Elle a vu un Jésus en gloire. Parce que même elle voulait tous ces Jésus. Jésus, Dieu ne me touchait pas. Je ne suis pas encore montée au Père. Ce n'est pas sa propre mère Marie qui a vu Jésus en gloire. c'est la prostituée. Regardez comment Dieu valorise là la femme. Valorisez-vous. Pour moi, cette journée des Pâques, on dit que la journée des femmes c'est huit marches, pour moi c'est les Pâques. Amen. Fez – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501